Salut, salut, chers pan-africains, chers surfeurs, et puis youtubeurs, et puis combattants pour l'évergence africaine. C'est le bannin de Yengi, je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de l'influence des leaders, n'est-ce pas, ou alors des activistes, sur les réseaux sociaux, et, n'est-ce pas, dans la presse. Alors, quelle influence, quelle portée, quel impact pouvons-nous avoir, en tant que leaders ou activistes, sur cette question de l'élection présidentielle, qui est la préoccupation majeure des Camerounais, depuis quelques temps. La campagne électorale a commencé, ça fait 7 jours, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les divers appels, n'est-ce pas, ou ces prises d'opposition par ces influenceurs, ou ces leaders d'opinion, comme je peux citer sur internet les plus populaires, Flore de Lille, président Hamot, et beaucoup d'autres, j'en passe. Les positions des uns et des autres se font remarquer très souvent. Mais simplement, ce que je remarque, c'est que ceux qui ont la notoriété, ceux qui ont, n'est-ce pas, un certain, n'est-ce pas, une certaine force, une certaine popularité, il semble, n'est-ce pas, continuer dans la bêtise de tous les Camerounais, c'est-à-dire de prendre le choix facile. Le choix facile, bien évidemment, c'est de dire que pour lui, c'est le meilleur choix, c'est le meilleur risque. J'ai suivi quelqu'un dans un direct qui disait, qui intervenait dans un direct, mais qui a dit, Paul Bias, c'est le meilleur choix, vous savez, la présidente de la République, c'est pas l'amusement, les élections législatives vont venir, alors que ces candidats qui sont, ces personnes qui sont candidats aux élections présidentielles aillent se présenter là-bas, Karl Brahe Liby ne sera jamais maire au Cameroun, ainsi de suite. Mais voilà le genre de discours retrograde qui, n'est-ce pas, d'une certaine manière, bloquent l'évolution des Camerounais. Amadou Ayidjou n'était pas un président exceptionnel, n'était pas un président, je ne sais pas, hautement qualifié, comme on peut le dire, comme Paul Bias. Jean Joubia n'était pas un président aussi qualifié, comme on peut le dire. Thomas Sankara n'était pas des hommes aussi qualifiés, mais ils étaient des grands leaders. Alors, il faut qu'on sorte de nos têtes, cette histoire ou alors cette vision selon laquelle il faut passer par une école pour devenir président de la République. Écoutez, je m'en fous de ce que les gens pensent, mais au Cameroun, personne ne peut être pire que Paul Bias. Ça, c'est clair. C'est ma position, je l'assume. Personne ne peut être pire que Paul Bias. Je me suis pris la tête avec certains de mes grands-frères. Il y a des aînés, il y a des personnes qui branlent, qui, n'est-ce pas, font la campagne pour le RDPC, qui disent que c'est le meilleur choix, attendez la force de frappe arrive, et ainsi de suite. Je me suis emprunté, j'ai dit que je n'ai aucune estime pour un supporter de Paul Bias. Je n'ai aucune estime pour un membre du RDPC. Parce qu'en fait, c'est un parti dans lequel les personnes qui y adhèrent n'ont aucune conviction. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont aucune conviction. C'est-à-dire, ils sont conduits par la méchanceté, la malhonnêteté, et puis le mensonge. La méchanceté, la malhonnêteté, puis le mensonge. Et le champion, pareil. Donc, si quelqu'un se met à défendre le RDPC, soit il a une position, ou soit il reste un rêveur, celui-là qui rêve que sa position viendra. C'est pour cela que certaines personnes vont en avoir le beating. Mais on doit arrêter, n'est-ce pas, cette mendicité. Ces Camerounais doivent arrêter de mendier. On voit, dans une campagne présidentielle, une voiture du RDPC qui fonce dans un lac, dans un village, alors qu'il y a des gens qui chantent les louanges pour le roi, tout à côté. Pareillement, on fait des affichages sur des poubelles, des immondices de poubelles. Et je ne sais vraiment pas qu'il faut accuser ici, ou alors qui est-ce qu'il faut punir. Est-ce le photographe qui a pris la photo, n'est-ce pas, de la force de l'expérience, ou de force of the experience, comme c'est aussi mal écrit. Est-ce le photographe qu'il faut blâmer, ou alors il faut blâmer celui qui a positionné ce poster sur une poubelle qui est pleine, ou qui est débordée, avec des ordures qui traînent partout. Alors, quel contraste ? Voilà une poubelle, voilà quelqu'un qui dit qu'il a la force de l'expérience, mais quelle expérience a-t-il ? Et cette expérience, en abandonnant les ordures, je ne sais pas. Bon, c'est à vous, je vous propose cela, et j'attends vos commentaires. C'est le banais de Ingi.